Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Seine Belle des Pleines d'Abraham. Le Festival d'été de Québec est fier de vous présenter une soirée toute féminine qui débute avec un duo électropop montréalais. Elles entretiennent une histoire d'amour avec le public de Québec pour la première fois sur la Seine Belle, Milk and Bone! Sous-titrage ST' 501 There's something about this hotel room that reminds me of me and you Camille, Laurence! Salut! Salut! Content de vous avoir ici dans notre repère du Festival d'été avec tous nos décors. Et on est là aujourd'hui pour parler de ce que ça représente de jouer sur les plaines d'Abraham, sur la Seine Belle, d'avoir cette occasion-là pour des artistes d'ici. Et votre histoire à vous en particulier, je me rappelle très bien, en 2018, la tête d'affiche qu'on attendait pour vous donner une occasion de venir jouer, évidemment sur la Seine Belle, ça s'est avéré être Lord. Et il y avait aussi une artiste manquante dans cette soirée qu'on voulait toute féminine pour pouvoir confirmer le tout. Puis à un moment donné, il y a eu un show de Milk and Bone à l'Impérial Belle, qui était un samedi, et je vous ai passé mon téléphone pour que vous puissiez consulter un courriel. On apprenait, cette journée-là, quelques heures avant votre show, que Cindy Lauper avait accepté de jouer avec Lord, et que Lord était très, très enthousiaste, mais qu'ils acceptaient que tout le monde fasse partie du show. Qu'est-ce que ça représente pour vous à ce moment-là, Lord, Cindy, ce mélange-là générationnel, comment vous avez reçu ça? Pour nous, Lord, je vais te parler de similitude et tout ça, mais pour nous, Lord, c'est une artiste vraiment extrêmement importante, qu'on admet. C'est quelqu'un qui a une rareté aussi. Je veux dire, elle fait des albums, puis après ça disparaît, puis quand elle revient, elle fait des concerts, après ça redisparaît. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est deux femmes qui semblent pas faire de compromis par rapport à leur art et leur carrière, puis on a eu cette discussion-là éventuellement avec Cindy, qui nous a généreusement un peu donné de son temps, puis qui était comme, tu sais, faites ce que vous voulez, parce qu'il a fallu que je me batte, on voulait que je sois une pop star, puis m'imposer certaines chansons, mais c'était pas ça que je voulais faire. J'avais du rock en dehors de moi, j'avais de l'énergie, puis on voulait me formater comme quelqu'un de très gentil et propre, puis je me suis toujours battue contre ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était touchant aussi, d'être avec deux femmes fortes, en contrôle de leur art, puis de leur carrière. Puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi, de ne pas faire de compromis sur ce qu'on a envie d'offrir aux gens. Que vous ayez pensé à nous pour ce line-up-là, je pense que c'était quand même spécial. C'est ce qu'on a dit. Quel genre de journée, dans cette énergie-là, en se levant le matin, on change la routine? Vu que c'est un été de festival, on en a fait une coupe dans cet été-là, je pense qu'on était vraiment... C'était le plus gros qu'on allait faire. Je pense qu'on était et en confiance de nos moyens parce qu'on avait fait beaucoup cette année-là, mais aussi comme « let's enjoy ». Je me rappelle qu'on est arrivés sur la Sainte-Belle pour le soundcheck, puis de voir devant nous l'endroit vide, c'est tellement impressionnant parce qu'on n'arrive pas à croire que ça va être plein. C'est tellement grand, ça n'a pas de bon sens. Juste avant, les deux, on était comme... Camille, elle courait partout en... Moi, j'étais comme un peu figée, genre « oh, mon Dieu, mon Dieu ». On vit notre stress très différemment. Mais genre du moment où on a comme une petite intro musicale au début, ça nous donne un genre d'une minute de comme là, on est ensemble, on focus, on est comme « let's go, on y va ». Le premier pas qu'on a fait pour aller sur la scène, c'était comme... Le stress, il est juste parti. C'était comme plaisir, puis comme « let's go », puis on le vit à 100%, puis on donne tout, puis ça a passé en cinq secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça représente... Et je sais que pour Lorde comme pour Cindy, ça a été déterminant dans leur décision d'accepter ce show-là. Est-ce que pour vous, ça a une portée particulière, ce genre de rassemblement féminin-là? C'est certain que oui. Je pense qu'on fait beaucoup de chemin dans le milieu de la musique depuis quelques années pour la parité, mais aussi pour la visibilité des femmes en musique. Une des choses que j'ai aimées, c'est que c'était aussi une façon de montrer à l'industrie que les gens se déplacent. Ce n'est pas vrai que ça n'amène pas de monde, des femmes headliners. Je trouve que cette soirée-là, c'était un exemple parfait de comme... C'était, de ce que j'ai entendu, une des meilleures soirées du festival. Ça a été une des meilleures soirées, puis ça aurait mérité de partir en tournée, cette soirée-là. C'était un match parfait. Puis c'est le fun, parce qu'après, on s'est rendu compte, Camille et moi, qu'on a fait des shows en salle après, puis il y en a des gens qui se sont venus et disent « Je ne connaissais pas votre musique, mais moi, je venais voir Cyndi Lauper, puis finalement, j'ai découvert votre musique, puis qu'ils ont acheté un billet en salle. » Mais je pense que c'est impossible de dire qu'il n'y a pas eu un avant puis un après, de part, justement, le fait de se présenter devant autant de gens... Oui, c'est ça que j'allais dire, oui. ... qui sont... peu importe, ils sont là pour voir quoi, même si c'est des gens aussi qui viennent voir tous les shows du festival, peut-être, je suis convaincue qu'il y en a. Oui. Je veux dire, c'est tellement de gens. Ça nous a donné le goût de pousser notre carrière encore plus loin, puis de défoncer des portes, parce que sur papier, ça peut être terrifiant, cette scène-là. Puis Cam et moi, on était comme... On se sentait à la maison. On avait envie d'en faire. Cool. Ce qui est vraiment joué, oui. You're a daydream, you're a daydream, boy. Merci! Merci, Québec! Vous êtes les best! Moi, j'étais devant la scène, j'étais dans la petite loge au centre et je voyais ce show-là se passer. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup de monde pendant votre set à vous. Quand vous êtes revenus après avec Cindy, là, la foule avait encore densifié passablement. Et puis, vous avez eu cet appel-là de rejoindre. Comment ça s'est passé dans les détails un peu? Moi, j'essaie juste de me rappeler comment on s'est ramassé sidestage. Si c'était toi et moi qui avaient... On a regardé tout le show sidestage. Je le sais, mais je pense qu'on nous avait invités en nous disant « Hey, si vous voulez regarder le show sidestage, je vais être les bienvenus. » Ah, peut-être. Puis, on est allés là, puis on était super contents de regarder le show sidestage, mais il n'y avait rien de tout ça qui nous laissait penser que peut-être on serait invités sur scène. Jamais. On arrive sur la scène. On ne sait pas si elle veut juste nous parler ou quelque chose, tout ça. Puis, on se fait placer chacune avec un musicien de Cindy qui a chacun un micro. On se fait séparer sur la scène. On n'est pas ensemble. On ne peut pas se donner la main. Et là, le niveau de nervosité, c'est comme... Qu'est-ce qui va se passer, là? Qu'est-ce qui va se passer? Puis, je veux dire, oui, on connaît tous assez bien le catalogue de C.D. Lauper, surtout les grandes pièces, tout ça que tout le monde connaît, mais pas nécessairement toutes les paroles, tout ça. Je dis au musée à côté de moi, je suis comme, « OK, mais là, qu'est-ce qui se passe là? » J'ai eu une conversation sur scène avec l'opinion qui a tôté de moi, puis il est comme, « T'inquiète pas, tu connais la toune. » Moi, je suis comme, « Merci de ce vote of confidence que tu viens de me donner, que tu penses que je connais la toune. » Mais, mettons, je ne connais pas la toune, là. C'est vraiment gênant. Fait que là, je me rappelle que « Girls just wanna have fun » qui commence, puis je suis comme, « Chuuuuh! » When the world can't be, it's that old girls, they wanna have fun, old girls, they wanna have fun, they wanna, come on, ride around, wanna have fun, girls, all the way to the men, wanna have, they just wanna, they just wanna, girls, 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 girls wanna have fun. And when the world can't, when the world can't dare you, now, when the world can't dare you, now, girl, girls, 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 wanna have fun. All right, let's make it home! Vous avez été sur scène avec Cyndi Lauper, c'est comme, « Oui, on est sur scène avec Cyndi Lauper. Laisse-moi t'en parler encore une fois. » Il y avait comme cette prolongation-là du nuage qui a été vraiment, vraiment le fun. Aussi con que quand on nous pose en entrevue, peu importe où on va, c'est quoi vos moments, un moment mémorable, bien, c'est lui qu'on parle, ça ou comme gagner un Juno, tu sais, comme quand on a gagné un Juno, c'est assez... le moment mémorable dans notre carrière, c'est ça, tu sais. What's your first name? Laurence. Camille. And the name of the group, come on, loud and proud. Milk and Bone! You're one or your own. Thank you. Deliaux. Mainz. Scénerole. Yeah. Une Crenerole. C'est tout peintair. On the Martin's. Tu- Vous. La mainz. La mainz. La mainz.